Sous-titrage Société Radio-Canada Et dans ma peau de vie, je n'ai jamais peur de rien Je suis l'homme, je suis ton papy, j'ai ma vie entre les mains Et si je prends des risques, ça n'est jamais, jamais en vain D'aventure en aventure, je poursuis mon chemin Et je prends la vie comme elle vient, car je crois le destin Je suis l'homme, je suis ton papy, je suis l'homme qui vient de loin Et dans ma peau de vie, je n'ai jamais peur de rien Je suis l'homme, je suis ton papy, j'ai ma vie entre les mains Et si je prends des risques, ça n'est jamais, jamais en vain Jamais, jamais en vain Je suis l'homme, je suis ton papy, je suis l'homme qui vient de loin Et si je prends des risques, ça n'est jamais, jamais en vain Rafferti, confortablement installé dans un fauteuil Se laissait baigner par la lumière évanissante De cette fin de journée à Miami Un sourire sur les lèvres Un sourire glacial sur les lèvres Une fois encore, sur ses ordres, un homme à la lumière C'est bon ça Si tu ne reviens pas avec cette cassette de Los Angeles Tu regretteras vraiment d'avoir tout révélé à cette Véronica Rémy Mais je le regrette déjà Écoute, c'était que du bavardage, rien de plus, je ne savais pas qu'elle m'enregistrait Tu t'imagines jusqu'où tes confidences à cette journaliste peuvent aller ? Si jamais le procureur écoute cette bande C'est la fin d'un empire financier qu'il a fallu toute une vie pour bâtir J'ignorais qu'elle était écrivain Tu sais Rudy, tu n'es pas le premier type qui parle sur l'oreiller Et tu ne seras pas le dernier qui se soit fait descendre pour ça Maintenant, sort d'essai Est-ce qu'on s'occupe de lui, monsieur Gresham ? Non, pas tout de suite Je vais récupérer cette cassette au plus vite Et quand ça sera fait, vous prendrez soin de Rudy, hein ? De la façon habituelle Oh Rudy ! Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Je n'arrive pas à t'oublier Tu me laisses entrer ? Tu n'aurais pas dû venir ici, Rudy Je t'ai déjà dit que ça ne marcherait pas, Antoine Mais tes yeux me disent le contraire Je ne me touche pas Tu t'es servi de moi Tu voulais savoir qui était à la tête de la pègre de Miami Et tout ça pour écrire un misérable bouquin C'est faux, Rudy, c'est toi qui m'intéressais Ouais, c'est ça Jusqu'à ce que je t'ai fourni tout le renseignement sur Gresham Je veux cette cassette, Véronica Jamais, Rudy Cette cassette est la clé de mon roman Il n'est pas question que je te la remette Tu es inconscient, ce gars est terriblement dangereux Mais c'est bien la raison pour laquelle je la garde C'est ma seule protection Tu n'as aucune protection face à Gresham Maintenant, donne-moi cette cassette Ça sera aussi facile que de voler une cassette à un bébé Elle veut juste quelqu'un pour l'accompagner, c'est tout Mais puisque c'est si facile Pourquoi ne prend-elle pas l'avion toute seule pour en venir ? Parce qu'elle se sent plus en sécurité avec un grab du corps Ah bon, c'est tout ? Alors vas-y Cole, tu me connais, puisque je peux t'engager Pourquoi est-ce que je prendrais un risque, si minime soit-il ? Ouais, les rétributions aussi seront minimes 2500 dollars C'est maigre Cette fille a bien été arrêtée pour avoir poussé un gars par la fenêtre du dixième étage C'est pas sa faute, c'était de la légitime défense Et si le type a des amis qui ne voient pas la chose sous cet angle ? 3500 dollars C'est pas assez Es-tu certaine que cette fille ne t'a rien caché ? 5000 dollars On a suivi la femme qui a payé la cause fonde, Véronica Remy Elle est avec Colt Severs Parfait, mes informateurs avaient raison Cette fille a du mordant Jamais elle n'amandonne ses clients Ce n'est plus la peine de la surveiller Laissez-la filer et suivez Colt Severs Il vous guidera tout droit jusqu'à Véronica Remy Allez, au travail On ne la lâche pas, Naye Krat Tenez-moi au courant Si je comprends bien, elle s'est échappée alors qu'elle était en liberté surveillée avant son procès Elle a eu peur et elle s'est sauvée Elle s'est cachée au milieu des Everglades en Floride où elle a écrit son nouveau roman Aller dans les Everglades pour écrire un roman ? Non, merci, très peu pour moi 6000 dollars et c'est mon dernier prix Tu devrais lire son dernier livre C'est très intéressant, tu verras, tu changeras d'avis Tous ses romans sont des histoires basées sur des faits travestis en fiction Elle était journaliste au Washington Post avant de devenir romancière Tu te rends compte, Colt ? Les relations qu'elle a eues avec un prince arabe ont évité de justesse une autre crise du pétrole Hum, drôle d'aventurière Ça m'a l'air génial Je ne juge jamais un livre par sa couverture Tu m'as bien vu, est-ce que j'ai une tête à courir après cette fille et en plus dans un marécage ? Très bien, Colt Combien ? 7500 Top là Top là ? Ah ben, c'est pas de chance, moi qui voulais vous préparer une énorme gamelle de mon fameux chili comme carnet Je serai revenu pour le dîner Tu veux dire par là, tu ne vas pas nous emmener ? Évidemment, puisqu'Award doit nous faire goûter son chili Les passagers en partance conviennent au vol numéro 402 sans prier de se présenter à leur porte numéro 36 Bienvenus de leur garde d'en partant Allez, Jodie, mets ta cendre de cigare là-dedans T'en es vraiment sûr ? Mais enfin, puisque je te le dis, fais-moi confiance, cet ingrédient fait toute la différence Allez, allez Salut Tout s'est bien passé pour Colt ? Pourquoi il y a un problème ? Mais non, pourquoi tu dis ça ? Pour quelle autre raison as-tu fait tout ce semain une heure aussi matinale ? Terry, est-ce que t'es encore en tourloupe et Colt en lui cachant la vérité pour qu'il accepte ? Oh, Walt, tu crois que j'aurais fait ça ? Je lui ai presque tout dit Et le restant, c'est quoi ? Oh, j'ai peut-être remis un ou deux détails par-ci par-là C'est-à-dire ? Bien, disons que le type sur qui Véronica Rémy a écrit son bouquin est le chef suprême de la pègre du sud de la Floride Et ? Et... Elle en sait assez sur lui pour le faire enfermer le restant de ses jours Un petit détail, hein ? Jody, fonce sur le téléphone et vérifie si l'avion de Colt est déjà parti Je suis désolé, l'avion vient juste de décoller Mais nous avons un autre vol pour une gamine d'un signeur Bien joué, merci Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit ? C'est trop tard, l'avion vient juste de décoller Cette fois, je crois que Colt est dans le pétran, il faut agir très vite On va le rejoindre, Jody Je peux faire quelque chose ? Oui, tu peux nous réserver deux places pour Miami Ah bon, il y a d'autres ? Si, remue mon chili Et ajoute la cendre de ce cigare toutes les deux heures Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Suisse Stahl, il est pareil à celui qui l'a pris Il était son prince charmant, son sauveur Sa nouvelle fantaisie Son dernier héros C'était la grande aventure Hélène, les yeux rivés sur son apollon Buvait chaque détail de sa silhouette Caressant du regard la courbe de ses muscles Elle était fascinée Elle avait toujours été capable de se tirer d'affaires Mais aujourd'hui, elle brûlait d'être secoue C'était une jeune fille en détresse Qui voulait se jeter à ses pieds Impatiente d'être enlevée et de se blottir dans ses bras Au fond du marécage, le cœur enflammait Véronica Rémy Elle est là Ouais, maintenant on n'a plus besoin de Severs Hello C'est Terry qui m'envoie C'était un ardent chevalier répondant au nom de Colt Il avançait vers elle, l'émotion la gagnait Saurait-elle contenir, endiguer une telle passion Un aussi puissant désir Mais elle devra le conquérir Et pour cela être fort et implacable Surtout, n'allez pas Excusez-moi de ne pas avoir frappé avant d'entrer Je vous en prie, faites comme chez vous Terry m'a bien dit que vous étiez un cascador et un chasseur de primes Mais je ne savais pas que vous étiez des ménageurs Et qui sont ces gars ? Comment le saurais-je ? C'est vous qui l'ont suivi Que je pensais avoir affaire à un professionnel Je croyais que ça allait être une grande date de santé mais On y va On veut la cassette, c'est compris ? Donnez-la à nous et on vous laisse tranquille Et de quoi est-ce qu'il parle ? Est-ce que vous connaissez Rudolf Gresham ? Gresham ? Gresham, je connais un Gresham, le patron de la pègre Cette cassette prouve qu'il est l'instigateur du meurtre d'un personnage très important La cassette ! Allez vite ! Ou on vous descend ! En ce cas, le choix est vite fait On vous l'a pas ! Vite, donnez-la moi ! Non ! Tant pis pour nous ! On vient la chercher ! D'accord, j'y vais ! Vite, vite ! D'accord, on va sortir ! Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Donnez-moi votre position exacte. Avec mon hydravion, ce sera facile de passer au crib cette partie du marécage. J'arrive. Non, non, c'est pas la peine, monsieur Gracham. On s'en occupe. Ma vie est en danger ainsi que toute l'organisation à cause de cette histoire. Je viens. Attendu. Bon, laisse tomber, il va nous rejoindre. Elle avait senti une grande tendresse qu'ils cachaient sous des dehors quelque peu frustres. Et elle sut à l'instant de leur premier contact que c'était lui. C'était plus fou qu'un rêve. À l'idée de vivre une telle idylle, elle était ivre de bonheur. Mais elle devait continuer à être dure car cela agissait sur lui comme un chat. Approchez-vous ! Non ! Vous vouliez leur donner ma cassette et je n'ai plus confiance en vous. C'est ridicule, j'ai tout fait pour vous sauver la vie. Vous sauvez la vie ? Vous voulez rire ? Vous n'avez rien fait du tout ? Si ce n'est un numéro de cirque ! Vous croyez que vous auriez pu vous débarrasser de ces truands avec des insultes ? Allez, arrêtez ce bateau maintenant ou c'est moi qui le ferai ! Eh vous, écoutez-moi bien ! J'attendais quelqu'un qui puisse m'aider et pas un homme des cavernes qui me ramènerait en me traînant par les cheveux ! Ça ne vous ferait peut-être pas de mal. Et c'est exactement ce que je vais faire. Ça suffit, venez avec moi. Ah non, il ne manquait plus que ça. Nos deux bateaux sont inutilisables. Retirez vos mains, je me débrouillerai sans vous. Ben là, c'est vous qui m'avez fait venir, rappelez-vous. Où allez-vous comme ça ? N'importe où, loin de vous. Attention, cachez-vous ! Allez-vous vous cacher ou faut-il que je vous force à le faire ? Ah, ça vous plairait, hein ? Donnez-moi cette cassette immédiatement. Ça suffit, lâchez-moi ! Écoutez, si on reste là, ils vont nous repérer avec leur avion. Mais tant que ma vie dépendra de cette cassette, elle restera dans ma poche ! Quand vous voulez quelque chose, vous le prenez, c'est ça ? Non, mais avec vous, il n'y a pas d'autre solution que d'adopter cette façon d'agir. Oh, arrêtez ça, vous allez venir pas vous blesser ! Ça vous fait envie de me frapper ? Eh ben, allez-y, libérez cette impulsion ! Désolé, je n'ai pas l'habitude de frapper une femme. Ah, ça peut plus vite ! Ah bon ? Vingt kilomètres par jour dans un marécage, je ne connais pas de meilleure façon de garder la ligne. J'en ai marre de patauger comme un crapaud. Vous n'aimez pas lutter pour la vie dans cet environnement alors que toutes les chances sont contre vous ? Où est votre passion pour l'aventure ? Ça suffit, Sylvain. Voyons, charmante romancière et détective à ses heures, ne vous laissez pas aller, la vie est belle. Vous allez pouvoir écrire un best-seller. J'ai dit, ça suffit. Mademoiselle est d'humeur capricieuse. Elle veut son savon pour se laver le bout du nez. Préparez-vous à partir. Ratissez tous les environs secteur par secteur. Ne perdons pas de temps. Il est temps de se remettre en haut. Bon avance. Une, deux, une, deux, une, deux. Suivez-moi. Vous les avez repérés ? Non, toujours pas. Si jamais ils vont à la police de Green River, nous sommes fichus, Franco. Je sais qui se cache en point. Trouvez-les et abatilez. Il y a quelques heures de retard sur eux. Ils se sont fait sérieusement canarder ? Regarde tous ces roseaux qui ont été écrasés. Il y avait plusieurs bateaux. Moi, je suis sûr que Colt et Véronica se sont enfouis par là-bas, dans le marais de l'homme perdu. Mais t'inquiète pas, la police a dit qu'une battue aurait lieu cet après-midi. Avec le danger qu'ils courent, on peut pas attendre l'intervention de la police, Jody. Juste une question. Comment on va les trouver ? Simple. On laisse le bateau et on marche. Quoi ? Non mais tu rigoles avec l'avance qu'ils ont pris sur nous ? Écoute, Jody. S'ils sont partis d'ici par bateau, ils auront un trajet d'au moins 40 km à faire pour arriver à Green River. Et si nous coupons par là, à travers les marécages, grâce à ce raccourci, on pourra les rattraper. Et sais-tu ce que Colt dirait dans une telle situation ? Que la distance la plus courte entre deux points est toujours la ligne droite. Voilà. Non ? Non ? Lorsque vous décollez avec une moto, il faut laisser tourner la roue avant, et surtout pas freiner. Sinon, vous piquez du nez. Je croyais que pour faire ce métier, il fallait être à casse-couce en cervelle. C'est souvent ça au début. Et ensuite, quand on a bien failli se rendre pour les eaux plusieurs fois, on commence à réfléchir. Non mais si on parlait de vous pour changer, une fois j'ai entendu quelqu'un dire, qu'est-ce qu'une fille aussi extraordinaire va faire toute seule dans un marécage ? Un jour j'en ai eu marre de faire la chasse au scandale. Les journalistes ne s'intéressent pas vraiment à la vérité. La ragout, les potins, M. X, ses vacances aux Bermudes. Une vie utile et pleine, voilà ce que je fais. Vous avez toujours des relations avec les types sur qui vous écrivez ? J'ai fait des recherches toujours très sérieusement, si c'est ce que vous voulez savoir. Et je trouve que les faits sont toujours beaucoup plus extraordinaires que la fiction, même si c'est difficile à croire. Je suppose qu'il ne vous est pas venu à l'esprit qu'en écrivant sur la paix, vous risquiez de mettre les pieds là où il ne faut pas, n'est-ce pas ? Oh si, j'y ai pensé. Mais qu'est-ce que la vie sans un peu de risque ? Parfois les risques la raccourcissent. C'est vous un cascadeur qui me dites ça ? C'est une habitude du poker. Misez quand on est sûr. Dans ce cas, vous pourriez miser sur moi ? Oh non, 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 je mise qu'avec certitude. C'est pour ça qu'un type comme vous ne pourrait pas m'intéresser. En réalité, vous n'êtes pas courageux du tout. Vous n'avez aucun cran. Heureusement que vous êtes là pour me protéger. Vous avez failli être drôle. Si vous osez encore me bondir dessus comme ça, je porterai pleine contre vous. Un serpent allait vous attaquer. Celui-ci était d'une espèce mortelle. Désolé, mais je n'avais pas le choix. Si vous croyez que je vous remercie, vous pouvez repasser. Si vous croyez que je m'attendais à autre chose... C'est mieux que ça, Colt. Vous êtes le plus mauvais pickpocket que je connaisse. Comment ça ? Allons-y. Je veux qu'on ait résolu ce problème avant la tombée de la nuit. Ce sera fait, M. Gresham. J'ai placé tous nos hommes entre ici et Green River. Parfait, ils sont encerclés. On les aura. Transchonel, juste au bout. Je connais un endroit où ils auraient pu aller. J'ai peur qu'on ait à patauger encore un peu. À patauger encore un peu ? Toi, tu es raccourci, alors ? Surtout, il ne faut pas perdre le cap. J'espère qu'on ne rencontrera aucune bestiole. Tu traverses les gens par là. Si tu ne les vois pas, tu continues. Et si on suivait les chenots, ce serait moins pénible, vous ne croyez pas ? Peut-être qu'on aurait plus de chance de se faire repérer. Chut, écoutez. Arrêtez de me dire ce que je dois faire. Ce n'est pas vous qui commandez. Silence. Asseyez-vous là. Sous-titrage ST' 501 Ça y est, je les ai repérés. Joe, Hank, faites demi-tour, ils sont derrière vous. Cette fois, ils ne s'échappent remplis. Il y aura 5000 dollars de récompense pour celui qui les attrapera. Tenez-vous bien. Mais qu'est-ce que vous croyez que je fais ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il est coriace, celui-là. On ne sait pas, on l'aura. Trouve par là. Il nous arrive dessus. Mais il est complètement cinglé, ce type-là. C'est même temps que vous vous en rendez compte. Vous allez prendre ma place pendant un moment. Vous saurez combien ce truc ? Mais je n'ai jamais conduit un bateau de ce genre-là. Eh bien, c'est le gaz, ils n'auront jamais. Ça, c'est l'air. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qui se passe ? Panne d'essence Ça ne m'étonne pas de vous ? Si ces moteurs fonctionnaient avec de la soupe à la grimace, on serait sûr de pouvoir aller jusqu'en Chine Qu'est-ce qu'on fait maintenant, grand Manitou ? Trouver un endroit pour camper Mais pourquoi on ne continue pas à avancer ? On voyage pas la nuit dans un marécage sans avoir d'équipement C'est bien la première fois qu'on m'accuse de ne pas avoir suffisamment d'équipement Il y a quelqu'un ? Bon, on peut s'installer, ça doit être un bivouac de chasseurs On se croirait à la maison, il y a tout ce qu'il faut Ça y est, ça y est, il s'est sauvé C'est rien J'ai juste été surprise, c'est tout C'est pas si déshonorant que ça que d'avouer qu'on a eu peur Non mais qu'est-ce que vous croyez ? Gardez vos distances, j'ai pas besoin de votre protection Ne soyez pas vexé Mais je suis pas du tout vexé J'en ai juste assez de votre attitude de cow-boy macho envers le sexe opposé C'est faux, je ne suis pas fanocrate et je n'ai rien contre vous Bien que vous ayez tout fait pour ça J'espère que Colt a réussi à s'en tirer Je ne pense pas qu'il ait eu le temps de s'équiper pour une marche forcée dans les marécages En plus, c'est pas n'importe quel marécage D'après ce que j'ai lu dans un livre d'histoire, si je ne m'abuse, eh bien On doit être en plein milieu d'un ancien repère de pirates Dis tout de suite qu'on vit une légende Ouais, et tu sais qu'une légende dit qu'il y a longtemps un terrible pirate espagnol serait venu cacher un fabuleux trésor par ici Si tu n'arrêtes pas tes cours d'histoire, je te mords Oh là Arrêtez de bouder et venez auprès du feu C'est agréable, faites-le quand Ça y est, le café est prêt Vous en voulez? Vous vous souvenez m'avoir dit que les faits étaient toujours plus fascinants que la fiction? Oui, et alors? Mais sans vouloir vous effoncer, je crois que la personne que vous êtes réellement est bien plus intéressante que la personne que vous prétendez être Vous le croyez? J'ai tout à fait convaincu Si vous étiez un de mes personnages, je crois qu'il me faudrait réécrire tout le texte Ah bon? Qu'est-ce que vous changeriez? D'abord, je vous verrais bien avec une moustache Et puis peut-être un bon quasi judiciaire En fait, je pense que je changerai rien Donnez-moi juste une minute, je vais me changer J'en ai pas pour longtemps C'était un ardent chevalier répondant au nom de Colt Il avançait vers elle L'émotion l'a gagnée Saurait-elle contenir et endiguer une telle passion? Un aussi puissant désir? Je me sens tellement mieux comme ça Ah, ça fait plaisir de pouvoir retirer ses vêtements mouillés Vous n'allez pas vous changer? J'ai peur que votre ardent chevalier me soit un peu fatigué Mon quoi? Non, non, j'ai juste un truc qui me passait par la tête Vous avez écouté ma cassette? Je suis tombé dessus par hasard Oh espèce de fou jeton! Ah, attendez! Mais vous êtes un fracres! Le sale profiteur! Vous n'auriez pas dû, vous n'auriez pas le droit! Vous n'auriez pas dû l'écouter! C'est mes affaires à moi, ça n'a rien à voir avec vous! C'était une propriété privée, ça ne vous concernait pas! Ça n'a rien à voir avec moi! Attends, attends, t'as rien entendu? Si, on dirait que ça venait de cette tente Ah oui, reste là Alors, qu'est-ce qu'il y a? Rien Écoute, c'est Colt, mais t'y vas pas Colt? Il n'est pas souffrant, j'espère? Je dis Colt? Colt? Qu'est-ce que... Oh Colt, je croyais qu'on ne te reverrait jamais Oh, j'arrive pas comme un cheveu sur la soupe par hasard Ouais, tu tombes à pic Bonsoir, Jody Banks Je suppose que vous êtes Véronique Arémy Enchanté Howard, tu peux sortir Tout ça est en plus une escorte Oh Colt, vous avez vraiment pensé à tout Décidément, vous deux, vous avez le chic pour mettre les pieds dans plat Désolé, Colt, je suis désolé de t'avoir dérangé Vous avez une boussole? Oui On devra en profiter pour prendre de l'avance pendant qu'il fait encore nuit Avec un peu de chance, on peut arriver à Grenoble au petit matin Ça vaudra mieux pour notre santé Ça vous dérange pas si je vais m'habiller? J'y vais aussi Il y a personne Le feu est encore allumé, ils sont sûrement pas bien loin Oh non, c'est pas possible Qu'est-ce qui n'est pas possible? Howard recommence pas avec tes histoires à me donner la chair de poule Non mais regarde ça Colt On dirait les ailes d'un papillon exactement comme le décrit la fameuse légende C'est cet endroit qu'on appelle le marais de la fièvre Mais c'est là où on dit que des pirates avaient leur enclave Oui, c'est ça Et en plus c'est l'endroit où ils blanquaient leur trésor Enfin tout ça c'est du folklore, ça n'existe que dans les contes Eh bien je propose qu'on parle de tout ça à Green River Alors Je me souviens du texte de la légende, je le connais bien Là où dans la pierre les papillons sont figés Là où pont la mousse comme un homme a une potence Les escaliers de pierre guideront tes pas jusqu'au trésor qui pour toujours sera à toi Merci pour le poème, tu peux avancer s'il te plaît? Venez voir ça Howard, où vas-tu? Non pas ici, venez Ah, c'est un moustique Colt, viens voir Attention, Joseph Ça alors, eh bien j'ai échappé belle Ce piège n'est pas destiné à un animal mais à punir les indésirables Les pirates ont dû truffer l'enclave de pièges pour tuer les intrus Fauriez bien de faire attention au marché Colt, regarde ça La mousse La mousse qui pend et dont parle la légende Le papillon et ensuite la mousse C'est dans ta tête qu'il y a de la mousse On continue Mais on prend d'énormes risques en marchant par ici, c'est sûrement bourré de pièges Et si on ne bouge pas d'ici, on est sûr de servir de cible aux gusts qui sont à nos trousses En avant Fais bien attention où tu marches, Colt Les choses les plus anodines peuvent masquer un piège Howard, je ne partage pas ta conviction, d'ailleurs tu es le seul à croire à cette fable Cette fois leur compte est bon Vite, on se sépare et on se retrouve à Green River On les tient Ne bougez pas Où sont-ils ? Où sont les autres, la femme et Severs ? J'en sais rien, elles peuvent être n'importe où, cet endroit est un vrai labyrinthe Allez, je vois Vous allez me raconter Blanche-Neige et les Sept Nains et me faire croire que vous êtes Blanche-Neige Vous me prenez pour un imbécile, où sont-ils ? Allez vous faire voir Reste ici avec la fille, pendant qu'on s'occupe des deux autres Avancez Non, 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 attendez, attendez, non, non, mais lâchez-moi cet endroit, c'est un vrai cauchemar On peut y laisser notre peau, c'est truffé de pièges, je plaisante pas Vous faites un seul faux pas et vous êtes mort Vous vous fichez de moi ? Si vous tenez à l'avis de votre ravissante amie, vous allez gentiment marcher devant Et s'il y a vraiment des pièges dangereux Eh bien vous ferez attention, vous mettez les pieds Écoutez, je vous fais une proposition Vous nous sortez de cet enfer et je vous donne 10% sur ce que me rapportera le livre que je publierai là-dessus Non, non, je vous assure que tout ira bien Et je ne veux pas de votre argent Remuez-vous, avancez un peu plus vite Mais c'est ce que je fais, mais j'ai pas envie d'assouvir une vengeance de pirate disparue depuis 300 ans Je crois qu'il essaie de gagner du temps Il n'y a absolument rien qui soit vraiment dangereux dans le coin Suivez-moi Mais attention ! Très bien, passez le vent Allez, Nostradamus, en avant Et il progresse dans le marécage Avec l'aisance d'un félin Le meilleur pisteur de la gêne Telle un faux Qu'est-ce que vous a... Ah, je crois bien que c'est une vraie Ah ouais, c'est bien de l'acier du XVIIe siècle Ça provient de Tolède en Espagne Je vais la prendre pour ma collection et l'écheur Laisse ça ! Bon Et maintenant, on continue Oui Vous savez Je me sens bizarre tout d'un coup On dirait que j'ai une crampe d'estomac Ah, oh Ah, oh mon Dieu Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, oh Ne bougez plus Maintenant, on va rejoindre les autres Stop Désolé, c'est la mauvaise direction Par là Avancez, plus vite Les escaliers de pierre guideront tes pas Je me demande si... Si quoi ? Si ce sont les escaliers dont parle la légende Venez, on va jeter un oeil Oh, je rêve Non, attendez Pourquoi ? Vous êtes superstitieux, c'est ça ? Non, non, pas du tout Ce type non plus avant qu'il n'ait découvert le trésor Ses bijoux sont certainement recouverts de poison N'y touchez pas Les mains en l'air Colt Où est Jody ? Elle est avec un de mes hommes La cassette est perdue, monsieur Gracham Autrement dit, vous ne risquez plus rien Je veux la récupérer Non, attendez un instant Il y a ici quelque chose qui vaut beaucoup plus qu'une simple cassette C'est inutile d'essayer de m'avoir Il y a de quoi tenter le plus riche des hommes Vous nous laissez partir et je vous promets que tout sera à vous Taisez-vous C'est vrai Tenez, venez voir Surveille-le bien C'est incroyable Il y en a pour des millions Une fortune Tout ça, c'est à moi de toute façon, Sylvain Qu'est-ce que c'est que ce coup de feu, Sylvain Qu'est-ce que c'est que ce coup de feu, Sylvain C'est un coup de feu Je dis, tu n'as rien ? Non, non, tout va bien Alors qu'est-ce qui s'est passé ? C'est facile, ils ont trouvé les escaliers de pierre et le trésor pour toujours Amen Et ils ne se sont doutés de rien du tout Très intelligent, je crois que j'ai vraiment trouvé le héros de mon livre Voilà, enfin tranquille À vous Véron, vous êtes là ? Non, c'est pas vrai Surprise ! Salut Véronica ! Ah ben c'est super, tout le monde est là pour goûter mon chili Oui, j'espère que je n'ai pas passé deux jours entiers à tirer sur ce cigare pour rien Je vais aller le faire mijoter Savez-vous ce qui est arrivé à Grécham et à ses hommes de main ? Oui, ils sont maintenant tous hors de danger Leur procès aura lieu très bientôt, ils ont quand même de la veine qu'un contrepoison existe de nos jours Ils ont surtout de la chance qu'on ait fait venir la police rapidement Moi ce qui m'écure c'est de voir que toute cette richesse part dans les caisses du gouvernement Ça c'est un détail que je vais certainement changer dans mon roman C'est vrai, je préfère que l'auteur dans cette aventure soit acquittée Et qu'elle s'en aille avec le cascador de New Richissime Si la fiction pouvait devenir réalité, excusez-moi Venez avec moi tous les deux On va dîner dehors ? C'est ça, tous les trois Jody, prenez votre temps Pourquoi ? Mais enfin, il y a mon... Eh mais McGill ! Bonsoir Je suis désolé de cette interruption Alors, où en étions-nous restés ? Vous vous rappelez où j'avais caché la cassette la première fois ? Je suis désolé de cette interruption 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 Je suis désolé de cette interruption